OBD de trouble code description technique entrée élevée du circuit du capteur de position d'arbre à cam B, banque 2, qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il couvre toutes les marques, modèles à partir de 2003, le code semble plus courant sur les véhicules Kia, Hyundai, Chevrolet, Toyota et Ford, mais tout véhicule de marque peut être affecté, les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule, Ces véhicules peuvent avoir un seul arbre à cam en bloc ou un seul arbre à cam en tête, SOHC, ou double, DOHC, mais ce code est strictement préoccupé par le signal entre-en-du ou des capteurs de position d'arbre à cam Esperluet-Cote, B Esperluet-Cote, de la banque 1 manquant, généralement au démarrage du moteur, il s'agit d'un défaut du circuit électrique, la banque croisillon 2 et la banque du moteur qui ne contient pas le cylindre croisillon 1, le PCM utilise le capteur de position d'arbre à cam pour lui dire quand le signal du capteur de vie le brequin est correct, Lorsqu'un signal donné de capteur de position de vie le brequin est synchronisé sur le cylindre N degré 1 pour le chronométrage, et il est également utilisé pour la synchronisation de l'injecteur de carburant, le début de l'injection, Les codes P0390 ou P0391 peuvent également être présents en même temps que le P0393, la seule différence entre ces trois codes est la durée du problème et le type de problème électrique rencontré par le capteur, circuit, contrôleur de moteur, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de capteur de position d'arbre à cam et la couleur des fils, symptômes Les symptômes d'un code moteur P0393 peuvent inclure, vérifier que le voyant du moteur est en train de s'éteindre ou de s'éteindre, mais peut redémarrer si le problème est incohérent peut fonctionner correctement jusqu'à ce qu'il soit redémarré, puis ne redémarrera pas cause potentielle généralement, Les causes de ce code sont les suivantes, ouvrir dans le circuit de masse le capteur de position d'arbre à cam et sperluette code, b esperluette code, sur la rangée 2 ouvrir dans le circuit de signal entre le capteur de position d'arbre à cam et sperluette code, b esperluette code, et le PCM court-circuit à 5V dans le circuit de signalisation du capteur de position d'arbre à cam parfois, capteur de position d'arbre à cam défectueux, court-circuit interne à la tension procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours un bulletin de service technique, TSB, pour votre véhicule particulier, le constructeur du véhicule peut avoir un flash, reprogrammation PCM pour couvrir ce problème, et il vaut la peine de le vérifier avant de découvrir que vous avez emprunté un chemin long, erroné, ensuite, localiser les capteurs de position d'arbre à cam et de ville brequin sur votre véhicule particulier, puisqu'il partage des circuits d'alimentation et de terre commun, et que ce code se concentre sur les circuits d'alimentation et de terre du capteur de position d'arbre à cam et de ville brequin sur votre véhicule particulier, puisqu'il partage des circuits d'alimentation et de terre commun, et que ce code se concentre sur les circuits d'alimentation et de terre du capteur de position d'arbre à cam et de ville brequin sur votre véhicule particulier, puisqu'il Bracham, il est logique de les vérifier pour voir s'il y a des dommages à l'un ou l'autre, une fois localisés, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les frottements, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air corrodé, brûlé ou peut-être de couleur verte par rapport à la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir, vous pouvez obtenir un nettoyant pour contacts électriques dans n'importe quel magasin de pièces si un nettoyage des bornes est nécessaire, si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction à 91% et une brosse à poils légers en plastique pour les nettoyer, ensuite, laissez-les sécher à l'air, récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoules et les fils de bougies, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact, si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient, si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code revient, nous devrons tester le capteur et ses circuits associés, il existe généralement deux types de capteurs de position d'arbre à cam, effet hall ou capteur magnétique, vous pouvez généralement dire lequel vous avez en fonction du nombre de fils provenant du capteur, s'il y a trois fils du capteur, c'est un capteur à effet hall, s'il a deux fils, ce sera un capteur de type pick-up magnétique, ce code ne sera défini que si le capteur est un capteur à effet hall, débranchez le faisceau allant au capteur de position d'arbre à cam. Avec un voltmètre numérique, DVOM, testez le circuit d'alimentation 5V allant au capteur pour vous assurer qu'il est sous tension, fil rouge vers le circuit d'alimentation 5V, 12V, fil noir vers une bonne masse, vérifiez avec un schéma de câblage ou un tableau de diagnostic si ce capteur est alimenté en 5V ou 12V, s'il y a 12V au capteur alors qu'il devrait y avoir 5V. Réparer le câblage du PCM au capteur pour un court circuit à 12V, ou peut-être un mauvais PCM, si cela ne pose pas de problème, avec un DVOM, vérifiez que le circuit de signal du capteur de position d'arbre à cam est de 5V, fil rouge vers le circuit de signal du capteur, fil noir vers une bonne masse, s'il n'y a pas de 5V au capteur, ou si vous voyez 12V au capteur, réparer le câblage du PCM au capteur, ou encore une fois un mauvais PCM, si cela ne pose pas de problème, vérifiez que vous disposez d'une bonne mise à la terre à chaque capteur, connecter une lampe de test à la batterie 12V positive, borne rouge, et toucher l'autre extrémité de la lampe de test au circuit de masse allant à la masse du circuit du capteur d'arbre à cam, si le voyant de test ne s'allume pas, cela indiquerait le problème du circuit, s'il s'allume, agiter le faisceau de câble allant à chaque capteur pour voir si le voyant de test scintille, indiquant une connexion intermittente, code de panne d'arbre à cams associés, P0340, P0341, P0342, P0343, P0345, P0346, P0347, P0348, P0349, P0365, P0366, P0367, P0368, P0369, P0390, P0391, P0392, P0394. ... ... ... ...